Je suis Marie-Christine Ressignolo, je suis la maman de Liam, qui a trois ans. Tu vas dessiner un coeur. Un coeur pour qui? Tu vas dessiner un pour maman, un pour Liam. Ah! Bien moi, j'ai un glaucombe congénital depuis la naissance, puis toute ma vie, ça a toujours été très bien contrôlé. Quand j'ai eu mon garçon, la maladie a dégénéré. Donc voilà, j'ai été obligée de me tourner vers l'Institut Nazareth et Louis-Braille, puis je n'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre à marcher et à vivre sans mes yeux. Ring, ring! C'est quoi? C'est qui? C'est le téléphone. Allô, Nino, qu'est-ce qu'on va manger? Oui, oui, ça me tente. Qu'est-ce qu'on va manger? Je prenais ma vision pour acquis, je prenais la stabilité pour acquis, je prenais la santé de mes yeux pour acquis. Donc, c'est sûr que moi, voir quelqu'un avec une canne blanche, ça me faisait peur. Parce que je me disais, mon Dieu, j'aimerais tellement pas ça que ça m'arrive. J'allais chez mon médecin, puis dans ma tête, c'est... OK, faites-moi une opération, donnez-moi un autre médicament, faites ce que vous devez faire. Gardez mes yeux comme fonctionnels, j'ai un fils à m'occuper, tu sais. J'étais prête à... Tu veux dessiner? Ouais, tu veux dessiner? Ah, t'as-tu dessiné sur ton ardoise? Le tableau, là, sur ton atelier? Ouais. OK, bonne idée. Va chercher tes craintes, va dessiner sur le tableau. OK, va faire un métro orange. Liam, il tripe sur les métros. Il est comme en amont avec le métro. Je n'ai que des loges pour mon fils. Je l'aime, il est parfait, j'ai rien à dire. Bien, des fois, il ne range pas ses jouets, puis je m'enfarge dedans, puis je ne suis pas contente. Il a beaucoup de ceintre, puis le métro. Il est cute, il est attachant, il est aimant, puis il est courageux aussi, puis il est très fort aussi, parce que, tu sais, Liam aussi, il a hérité de la maladie que j'ai, que je le trouve très brave, très fort, puis très résilient aussi, comme petit garçon. La réadaptation, ça repousse mes limites à chaque fois. Je ne pense pas que j'aurais été capable de surmonter ça si je n'avais pas été mère, tu sais. Je veux dire, je n'avais pas le choix de continuer à composer avec ce qui m'arrivait, parce que j'étais devenue la maman de Liam, tu sais. On va-tu aller se promener, ma maman? On va aller où? On va aller marcher sur notre rue. Avec mon handicap, j'accepte, je pense, beaucoup plus qui je suis. On est prêts? On y va. Combien de fois j'ai dit, quand j'étais serveuse, «Ah, j'ai une conjonctivite, j'ai une conjonctivite, mais je venais juste d'être opérée, tu sais. » Combien de fois j'ai dit ça aussi, parce que j'avais honte de dire les choses telles qu'elles étaient. Là, c'est fini, là, tu sais. Marie-Christine est comme ça, puis voilà. C'est drôle de dire comme ça, mais on dirait que ça m'a donné un peu plus confiance en moi, parce que je n'ai pas le choix de faire avec cette réalité-là, le fait que je ne vois presque plus. Donc, ça me ramène à qui je suis à 100 % à chaque jour. Je n'ai pas besoin de voir pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de voir pour être heureuse.